D'habitude, mes vidéos ce sont plutôt des défis ou des mini tutoriels. Aujourd'hui, ce sera un making-of sur trois vidéos que j'ai publiées. La première, la RNT partie 1. La deuxième, ce sera l'écran LCD. Et la troisième, une surprise, une vidéo que je n'ai jamais sortie. La toute première vidéo de la série des défis, c'était celle-ci sur la RNT, la radio numérique terrestre, l'équivalent TNT de la radio. C'est jusqu'ici la seule vidéo que j'ai faite loin de chez moi, puisque je suis parti jusqu'à Nantes, en délocalisation ou déloc, comme disent les pros, c'était peut-être ça le défi. C'est d'ailleurs aussi la seule vidéo jusqu'à maintenant où l'on me voit en robe de chambre. Ça n'a pas été simple, puisque j'ai dû reporter deux fois le tournage. La première fois, je voulais y aller le samedi 18 janvier, mais j'ai attrapé la grippe deux jours avant, j'ai donc dû attendre le samedi suivant. Mais manque de chance, pluie battante tout le week-end, j'ai donc dû repousser une dernière fois au jeudi 30 janvier, qui cette fois-ci fut la bonne. Techniquement, ça n'a pas été simple, je parlais de défi tout à l'heure, c'est à peu près ça. J'ai dû prendre tout mon matériel dans une grosse valise dans le TGV avec le trépied sous le bras, imaginer un petit peu le bazar. J'ai dû aussi trouver un enregistreur numérique pour faire la prise de son, parce que je ne pouvais pas prendre mon ordi, c'était pas assez pratique. Et enfin, sur place, j'ai mal estimé mon temps de trajet en tramway jusqu'au pylône, ce qui fait que j'ai dû m'arrêter avant pour tourner cette séquence. Et avec un objectif de 18-200 mm à cette distance, ça ne rend pas terrible. Malgré ces quelques petits soucis, je suis plutôt satisfait de cette vidéo, puisqu'elle ne rend pas si mal que ça. Voilà, le jardin des plantes, c'était un choix plutôt judicieux, il se trouvait juste en face de la gare, et puis ça donne un petit côté nature avec les canards, en choisissant dans la liste qu'il nous est proposée. Putain, les dents qui sont bruyants les canards ici. Et je n'oublierai pas non plus l'épisode d'enregistrons la RNT dans le tramway avec tout mon matériel étalé devant moi sous le regard ébahi des Nantais. Passons à la deuxième vidéo, probablement ma plus connue, celle qui m'a valu un passage chez Corben, c'est où on me voit fabriquer un écran LCD à partir d'une dalle récupérée d'un ordinateur portable. Le tournage s'est étalé sur un mois complet, il a fallu attendre que la carte arrive de Chine. Et oui, pour ceux qui se posaient la question, les étapes de fabrication qu'on voit dans la vidéo sont bien celles de l'écran final. D'ailleurs, une de ces séquences est en passe de devenir un mème de l'Internet, la scie sauteuse faisant du moonwalk. De très nombreuses personnes m'ont fait remarquer que je scie à l'envers. Alors oui, je m'en suis bien rendu compte, le petit souci c'est que cette scie sauteuse était très vieille et la lame était grippée et montée à l'envers du coup. Je n'ai pas osé trop tirer, trop forcer pour la retirer, j'avais peur de la tordre, donc j'ai préféré scier comme ça à l'envers, c'est moins pratique, mais bon bah ça marche finalement. Le plus drôle c'est peut-être quand mon père est venu me voir à la fin de tout, quand j'avais tout terminé, me demandant pourquoi j'utilisais cette scie sauteuse alors qu'il en avait acheté une nouvelle, sachant que celle-là justement ne fonctionnait plus très bien. Également de nombreux internautes ont voulu savoir qui était la personne que l'on voit dans le reflet de l'écran sur cette séquence. Alors il faut savoir que la plupart du temps je tourne seul, mais cette fois-ci exceptionnellement, ma petite sœur assistait au tournage car oui, j'ai une famille, du coup là voici sur le chemin de la célébrité, ou pas. Beaucoup de commentaires m'ont fait remarquer également que c'était moins cher d'acheter un écran d'occasion sur le bon coin, eBay, Amazon, enfin tout ce que vous voulez. Bah oui. Mais le but de la vidéo c'était plus de faire un bricolage qui soit utile et sympa à réaliser que d'économiser de l'argent. D'ailleurs si je voulais vraiment économiser de l'argent, j'arrêterais tout court les vidéos, puisque c'est loin d'être rentable. Et le passage chez Corben, bah non c'était pas prévu, je n'ai absolument pas contacté Corben, il est tombé sur ma vidéo complètement par hasard, il a choisi d'en parler. J'ai eu l'occasion d'en parler avec lui car je l'ai rencontré en vrai, il a une mémoire phénoménale donc il se souvenait de moi, et je tiens donc à le remercier, puisque si j'en suis à 2500 abonnés aujourd'hui, c'est un petit peu grâce à lui. Dernière vidéo, celle-ci ne vous dit probablement rien, c'est normal, je ne l'ai jamais sortie, il y a parfois certains projets que j'abandonne en cours de route, que ce soit après écriture ou après tournage. Cette fois-ci j'étais allé assez loin car la vidéo était presque terminée, j'étais en train de la monter, et finalement j'ai laissé tomber, je vous explique pourquoi. Il est question de mon Macintosh, qui pour rappel à mon âge, c'est-à-dire 23 ans, monsieur fait des caprices pour démarrer, alors l'occasion était trop belle, j'ai décidé de l'amener à un Apple Store pour le demander au vendeur de le réparer, et voir un petit peu leur tête. A propos de quel produit Apple a-t-il ? Alors c'est un Macintosh. Cette vidéo Apple Troll souffrait de deux défauts majeurs à mes yeux, le premier c'est qu'elle n'était pas si intéressante que ça finalement, j'avais aussi la RNT partie 2 en cours de tournage au même moment, et deuxièmement, les caméras cachées furent un échec, surtout la première. Et sur la deuxième, le cadrage n'était pas si intéressant que ça, et puis surtout on n'entendait pas le vendeur. Malgré cela, les conseils du vendeur étaient plutôt intéressants, ils me conseillaient d'aller chercher les pièces sur Internet car les fabricants écoulaient à l'époque leur trop-plein dessus. Vous allez voir, je vous montre une partie de la scène finale, c'est plutôt intéressant. Et bah franchement c'est une bonne surprise, parce que déjà remarquer que le vendeur ne m'a jamais dit de jeter mon Mac à la poubelle parce qu'il était trop vieux. Autre point positif aussi, la durée de maintien en vie des ordinateurs Apple, 5-7 ans, franchement c'est pas mal. Quand on voit que d'autres ordinateurs sont conçus pour durer 2 ans, franchement on peut être relativement satisfait de cette durée de vie. D'autre part aussi, les conseils du vendeur, je sais pas si vous avez remarqué, mais ils étaient plutôt judicieux justement d'aller trouver les pièces sur Internet parce que apparemment Apple revend ses pièces lorsqu'ils arrêtent le support d'un ordinateur. Ça je le savais pas non plus. C'est très judicieux de donner ce conseil je trouve. Et donc du coup je suis bien déterminé à réparer mon Mac et donc le faire remarcher. C'est la fin de ce premier making of bien sûr, il y en aura d'autres à suivre. Je vous propose pour cela de me suivre sur Twitter et Facebook pour être au courant de l'avancement des projets. Je vous propose aussi de vous abonner à cette chaîne et bien sûr partagez cette vidéo si elle vous a plu, ça me ferait énormément plaisir.